Coucou. Alors aujourd'hui, juste envie de discuter, il faisait beau. Ça y fait beau. On vous avait prévu un temps, un mauvais temps, mais il fait beau. Et parler deux minutes avec vous, partager des idées et puis des posts que j'ai eus via Facebook et Messenger. Oui, parce que je reçois quand même pas mal de messages. Le plus grand nombre, on me demande comment je fais pour pouvoir être de moins en moins, et je dis bien de moins en moins, pas complètement, mais de moins en moins impacté par ce qui se passe dans le système, dans la vie de tous les jours. En fait, ce n'est pas très compliqué. Je n'adhère plus, je n'adhère pas à ce système. Et donc à partir du moment où je choisis l'amour plutôt que la peur, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Il y a juste à avoir confiance, se faire confiance. Et à partir de là, ça se fait tout seul. Depuis ma dernière vidéo, j'ai eu des preuves de ce que je vous dis. Oui, j'ai eu des preuves. La première, c'est qu'avant le confinement, j'avais pris rendez-vous avec un orthodentiste pour mon fils. Donc avant le confinement, je vous parle ça du début mars. Et elle m'avait donné rendez-vous pour le mois de juin parce qu'elle était hyper bouquée, hyper débordée et qu'elle n'avait absolument pas de place. Depuis le confinement, je n'ai pas repris rendez-vous avec elle. Je me suis dit, pourtant, mon idée racine, c'est mon idée principale, celle auquel je donne vie. Donc je donne vie à Stella, mais je donne vie à beaucoup d'autres. Mais mon idée racine, c'était qu'il fallait que je reprenne rendez-vous avec cet orthodentiste pour mon fils. Parce que sa mâchoire, elle a une petite déformation et plus je laisse passer, pire ça va être. Je n'ai pas eu besoin de prendre rendez-vous, figurez-vous. C'est elle qui m'a contactée. Pourtant, quand elle m'a envoyé le message en disant qu'ils ne pouvaient pas donner suite au rendez-vous parce que suite au confinement, il n'y avait plus de rendez-vous en cours. Eh bien, j'ai reçu un message de leur part en disant que le rendez-vous était maintenu le jour et à l'heure, donné. Le rendez-vous était maintenu, donc il fallait prendre, alors attention, parce qu'il faut prendre les masques, il faut que l'enfant se soit lavé les dents avant, c'est normal, il faut prendre des masques et surtout prendre un stylo. Alors je ne sais pas à quoi va servir le stylo, mais il faut prendre un stylo, voilà. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu besoin d'appeler. Ils ont appelé d'eux-mêmes parce que c'était mon idée racine. Une autre idée racine que j'avais, c'est que je suis en longue maladie depuis maintenant plus de dix ans. Et depuis plus de dix ans, je perçois une pension ridicule, ridicule, parce que soi-disant, la fibromyalgie n'était pas reconnue par la sécu comme étant une maladie handicapante. Donc on m'a mis dans la case longue maladie, voilà. Une longue maladie de dix ans, ça fait beaucoup quand même, je trouve, une longue maladie de dix ans. Et donc, j'ai dit, ça va bien maintenant, ça va bien cinq minutes, il faut peut-être qu'on remette les pendules à l'heure. Parce que j'ai quand même travaillé avant, et si je ne travaille plus aujourd'hui, c'est dû à cette maladie, ce n'est pas de mon fait, c'est dû à cette maladie. Donc je perds de l'argent pendant dix ans, j'ai perdu de l'argent, vu que je ne peux pas travailler dû à cette maladie et qu'ils me payaient une poignée de cerises. Rale-bol, j'ai fait un courrier. J'ai fait un courrier en leur demandant de revoir ma situation, parce que ma situation, elle n'était plus adaptée à ce qui se passe aujourd'hui. Alors ils m'ont dit, non, mais non, ce n'est pas avec nous qu'il faut voir. Alors c'est la CQ1, la CPAM. Ce n'est pas avec nous qu'il faut voir, c'est avec la MDPH. Alors j'aurais envoyé un courrier, pas piqué les hannetons, je m'entends vous dire, en leur disant qu'ils me prenaient royalement pour une idiote. Enfin, je vous fais grosso modo le texte. Qu'ils me prenaient royalement pour une idiote, parce que quand j'y suis allée au début, quand ma maladie s'est déclarée, j'y suis allée au début, et le médecin conseil de l'époque, je ne sais pas d'où il sortait celui-là, il a dû avoir son doctorat dans un poquet de bon luxe, ou alors il a dû louper quelque chose au niveau des examens pour devenir docteur, je ne sais pas, c'était vraiment un nulla, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'il m'a dit, écoutez, nous ici, on n'est pas là pour payer les fainéants, donc si vous voulez avoir une rentrée correcte, épousez un milliardaire et vous aurez une rentrée correcte. Dixit, le docteur conseil de la CPM il y a dix ans. Sur le courrier, je leur ai gentiment rappelé, qu'il fallait qu'ils arrêtent de se foutre de moi, que c'était bien eux qui décidaient de mon état, si mon état devait être repris en compte ou pas, si je devais avoir une augmentation ou pas. Et pour affirmer mes dires, j'ai quand même envoyé, joint à mon courrier, le courrier, une attestation de mon médecin traitant, qui dit qu'effectivement, ça faisait dix ans que ça durait et que les choses avec l'âge n'allait pas en s'arrangeant. Même si moi de mon côté, j'ai trouvé une petite astuce, mais bon, ça n'allait pas en s'arrangeant. Et donc de ce fait, je leur ai dit, alors je ne veux pas de réponse, je ne souhaite pas avoir de réponse, si votre réponse est négative, je ne souhaite pas en avoir, je ne veux pas recevoir de réponse. Donc, suite à ce courrier, je me suis dit, mon Dieu, Maria, qu'est-ce que tu as fait ? Ça y est, là, ce n'est pas ta pension qui va augmenter, mais ils vont te ramener deux mecs en blouse blanche qui vont t'emmener direct en psy. Eh bien, j'ai gardé une photocopie du courrier, forcément. Tous les courriers que j'envoie comme ça, dans des organismes, j'en garde toujours un double parce que les écrits restent, les paroles s'en vont, les écrits restent. Et donc, j'ai ce courrier et puis bon, je me dis, autant il va finir à la poubelle, ce n'est pas grave, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas le dernier. Et quelle a été ma surprise quand j'ai été regarder mon compte, donc le virement qu'ils m'ont fait, ce mois-ci, il m'a augmenté de 50 euros, grosso modo. Voilà. Tout ça parce que j'ai tapé du poing sur la table et parce que mon idée racine, à la base, était qu'il fallait que je sois augmentée. Donc, il m'a augmenté. Ah, 50 euros. Écoutez, c'est toujours bon à prendre. Ce n'est pas le montant du RSA, mais je ne suis même pas au montant. Je ne suis même pas. Pour vous dire, avec les 50 euros, je n'arrive même pas au RSA. Donc, c'est beau à vous dire, c'est vraiment... Mais bon, 50 euros, c'est toujours 50 euros. On ne va pas cracher dessus. Et puis, je suis bien contente de les avoir reçus. Voilà. Donc, voilà. En fait, si vous voulez, le fait que je m'écarte du système, ce n'est pas physiquement, c'est énergétiquement. Et quand vous vous écartez du système énergétiquement, et non pas... Vous pouvez vous écarter physiquement aussi. Je veux dire, si vous voulez aller vivre dans une horte, c'est... J'aimerais bien, moi. J'aimerais bien. J'adorerais. J'adorerais. Mais bon, on va dire que je ne suis pas la seule ici, à la maison, et qu'il faudrait la vie... Il faudrait que... Du fait que j'ai un petit garçon, il faudrait l'aval de son père aussi. Et son père, pour l'instant, n'est pas du tout dans cette idée-là. Donc, moi, je la fais vivre. on verra bien ce que ça va donner. Mais c'est vrai que quand je regarde des émissions à la télé où je vois, par exemple, sur la chaîne Voyage, parce que j'aime pas, j'adore... Alors, les chaînes que je regarde en ce moment, c'est Voyage, c'est quoi aussi ? Nature Wild, et c'est Ushuaïa TV. Voilà. Voilà les trois chaînes que je regarde. Les toutes ont un rapport plus ou moins avec la nature. plutôt plus que moi. Et ça met mon cœur en joie. Et du coup, j'ai envie d'aller faire le tour du monde parce que c'est tellement beau ce qu'on voit à la télé que j'aimerais aussi faire partie de l'expérience. Ça reste un rêve. Ça commence à rentrer de plus en plus dans ma pensée racine. Mais bon, on se dit laissons faire les choses. Voilà. Avoir confiance. Avoir confiance et laissons faire les choses. Tout ça pour vous dire que si on veut voir un changement arriver chez nous, pas chez le voisin, et pas voilà, et bien déjà, il faut se changer nous. Il faut que nous, on fasse un changement, il faut qu'on fasse un nettoyage à l'intérieur et qu'on se pose la question, effectivement, c'est tout bête parce qu'on le dit régulièrement mais c'est la vérité. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et quand vous répondez à la question, qu'est-ce que je veux vraiment ? Alors moi, je veux plein de choses vraiment. Je ne veux pas qu'une chose, je ne veux pas dire, j'en veux plein. Voilà, je veux plein. Je veux plein de choses. Et le bon côté, c'est qu'elles arrivent petit à petit. Voilà, il suffit juste que je sois patiente et que je donne vie. Je donne vie, voilà, j'avais envie que mon fils se fasse soigner. Ils m'ont contactée, je n'ai pas eu besoin d'être contactée, ils l'ont fait d'eux-mêmes. J'ai eu envie d'avoir une augmentation parce que j'estimais que j'étais vraiment rabaissée par rapport au travail que j'avais fait de par le passé. Par rapport au fait aussi que j'ai quand même mis cet enfant au monde, donc ça a quand même aidé. Par rapport au fait aussi que si je ne peux pas travailler, c'est quand même dû à la maladie. Donc, en mettant tout ça bout à bout, je me suis dit il n'y a pas de raison que je ne sois pas augmentée. Mince alors, je vais vivre toute ma vie avec des miettes. Voilà, ça y est, c'est fait. 50 euros. Je pense que si je continue à taper, je gagnerai davantage. Je pense. Je vais peut-être le faire d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison. C'est bien gentil, 50 euros. Je suis très contente d'avoir mes 50 euros en plus par mois. Mais pour faire les projets que j'ai en tête, ça suffira pas. Ça suffira pas. Donc, j'ai besoin de plus. Mais je suis contente parce que c'est déjà un début. C'est déjà un début. et quand on est content avec ce qu'on a, le reste arrive. Donc, je me dis que c'est déjà un début. Tout ça pour vous dire et pour répondre aux questions qu'on m'a posées, c'est que c'est votre façon de penser qu'il faut changer. Il faut changer radicalement votre façon de penser. Alors déjà, premièrement, ouvrir les yeux sur ce qui se passe actuellement. Si vous êtes pas trop bête, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Il y a juste à ouvrir les yeux, à observer ce qui se passe actuellement, à observer autour de vous, tout simplement, comment ça se passe. Quand vous voyez que les gens, ils ont des masques n'importe où, certains, parce qu'il y en a beaucoup qui les ont laissés par-dessus leur épaule, les masques, ils n'ont rien à cacher. Et d'autres qui ne les quittent pas. Je me demande même s'ils dorment pas avec la nuit, tellement ils ont peur, ils sont tellement paniqués que je me demande s'ils les quittent à un moment donné, en fait, leurs masques, qui sont potentiellement contaminés de leur journée. Mais je me demande s'ils les quittent parce que c'est hallucinant, c'est hallucinant. Donc ça, déjà, ça devrait vous ouvrir les yeux sur plein de choses. Après, écoutez des informations qui sont vraies, pas celles de la télé, pas celles qu'on veut vous faire croire, mais des informations comme, pour le coup, docteur Raoul a bien dit que les informations sur YouTube sont souvent beaucoup plus véridiques que celles que peuvent nous donner la télé. De toute façon, elles ne peuvent être que plus véridiques vu qu'à la télé, on ne vous raconte que des craques. Donc ça peut être que plus véridiques. et même si on traite certaines personnes de complotistes, de magouilleurs et de tout ce que vous voulez, en fait, plus on descend à ces gens-là et je pense qu'il faut les écouter. Alors, on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'ils disent et à tout ce qu'ils pensent, mais juste voir si quelque part, leur idée ne correspond pas avec celle que vous feriez vous aussi si vous étiez au courant de tout ce qui se passe. Pour être au courant de tout ce qui se passe, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur Internet, vous tapez ce que vous voulez savoir et vous avez la réponse. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez ouvert les yeux et que vous dites qu'effectivement non, 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 je ne veux pas adhérer à ça, ce n'est juste pas possible, à partir de là, énergétiquement, vous commencez à sortir, vous partez. vous êtes moins impactés par ce qui se passe, vous êtes moins impactés par ce qui se dit, vous êtes moins impactés par les gens qui, s'ils veulent dormir avec leur masque, s'ils veulent aller se baigner avec leur masque, s'ils veulent aller manger au resto avec leur masque, c'est leur problème au final, c'est pas... C'est bien, bon, ils ne vont pas mourir du virus, ils vont peut-être se retrouver à l'hôpital pour une asphyxie, pour un problème respiratoire, parce qu'être avec le masque H24, c'est absolument pas possible, et c'est absolument pas... Déjà, pour la santé, c'est déjà très, 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 très mauvais. Donc, cette histoire de masque commence un petit peu à me saouler menu, menu, c'est une raison de plus pour que moi, je vire de l'autre côté. voilà pourquoi est-ce que je suis de moins en moins impactée par ce qui se passe, voilà pourquoi j'ai quitté pas mal de groupes auxquels j'ai été abonnée, et j'ai quitté pas mal de groupes parce qu'ils parlaient, il se passe, il se passe ça, la guerre entre les noirs et les blancs, la guerre entre les racistes, et patati, et patata, mais tout ça s'est mis en place déjà, s'est mis en place, s'ils ont fait ça, s'ils ont, ce monsieur Floyd qui est mort aux Etats-Unis, et toutes mes condoléances à sa famille, mais je veux dire, malheureusement, c'était pas la bonne paix, c'est tombé sur lui, mais c'est fait exprès, c'est fait exprès, c'est fait exprès pour raviver la haine, c'est fait exprès parce que vous comprenez bien que le système est en train de se casser la gueule, et que ce qui leur manque en énergie, c'est justement la haine, la colère du peuple, ils veulent que le peuple se révolte, ils veulent que le peuple fasse naître la haine, et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, donc oui, c'est malheureux pour la famille de ce monsieur, aussi bien là-bas qu'en France, même si celui à qui c'est arrivé en France, il avait des casseroles, c'était absolument pas une raison pour qu'il meure dans des circonstances pareilles, et je suis désolée pour sa famille aussi, néanmoins, tout ça, c'est une mise en scène, c'est une mise en scène de l'état profond pour pouvoir faire en sorte que les gens s'entretuent entre eux sous la bannière du racisme, sous la bannière de la différence, sous la bannière de tout ce que vous voulez, mais au final, regardez bien, que vous soyez noir, blanc, rouge, jaune, ou quelle que soit la couleur de votre peau, quand vous taillez, quand vous faites une blessure au niveau de la main ou au niveau du bras ou peu importe, ou de la jambe ou peu importe, que vous soyez blanc, noir, rouge ou jaune, quelle est la couleur du sang qui sort de vos veines ? N'est-elle pas de la même couleur ? Donc ça veut dire que nous sommes tous pareils, et si nous sommes tous pareils, pourquoi nous faisons-nous la guerre ? Si nous sommes tous pareils, c'est de la division, c'est de la division, c'est diviser pour mieux régner. Alors évidemment, après vous allez avoir des clans et les racistes pour des blancs et les racistes pour les noirs et les racistes pour les religions et des racistes pour tout, et tout ça, sous la bannière du racisme, ça fait de la division. Alors les êtres humains, au lieu de se réunir et d'aller dans la même direction, c'est-à-dire se battre contre un seul et même ennemi, ils se battent entre eux. Ce qui fait que l'énergie qu'ils devraient avoir pour se battre contre l'état profond et tout ce qui ne va pas bien en ce moment, ils la dépensent pour se battre entre eux. Voilà, c'est pour ça que je n'adhère pas et que énergétiquement je n'adhère plus du tout. Alors je fais des concessions, mais des concessions qui me parlent, des concessions que je n'ai pas de mal à faire. Donc des concessions, je vais vous dire, je fais des concessions qui ne partent pas à conséquence avec ma façon de penser et qui sont en adéquation avec ce que je pense. Si pour aller se faire soigner, il faut mettre un masque, tiens, pas plus tard que cet après-midi, j'ai été faire une... Comme j'ai eu un cancer, j'ai été faire une visite de contrôle. J'ai été faire une visite de contrôle. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait à cause du confinement. J'ai envie de la faire pendant le confinement, mais dans le bol, c'était fermé. Donc visite de contrôle. Et là, la secrétaire, je dis à la secrétaire, il faut un masque ou pas ? Du fait qu'elle n'en avait pas, je ne comprends pas, je n'en aurais mis un. Donc je ne l'ai pas mis. Il y avait des gens dans la salle d'attente qui avaient des masques. Moi, je ne l'ai pas mis. Je lui ai dit « Bon, je ne mets pas de masque. » Elle lui dit « Puisque ce n'est pas obligé. » Quand le médecin est venu pour que je rentre dans son cabinet, je lui dis « Vous n'avez pas de masque ? » Je lui dis « Si, si. » Il est dans mon sac. Elle dit « Vous ne le mettez pas. » Je lui dis « Mais pourquoi faire ? » « Vous avez un masque, vous. » « Vous êtes protégé. » « Donc moi, je n'ai pas besoin. » « Je n'ai pas besoin de le mettre. » « Puisque vous, vous êtes protégé. » « Je n'ai pas besoin de le mettre, moi, le masque. » Je dis « On peut très bien. » Je dis « Je vais tomber malade de ça. » Je dis « Qui vous dit qu'en prenant ma voiture, je ne vais pas avoir un accident et que ma vie, elle va passer au-delà ? » « Et ce ne sera pas le virus. » « Ce ne sera pas le corona qui m'aura tuée. » « C'est juste parce que j'aurais eu un accident de la route. » Je dis « Non, non. » « Ça me... » « Non, non. » Elle m'a dit « Écoutez, c'est comme vous voulez. » « Je dis « Oui, c'est comme je veux. » « Donc, si c'est comme je veux, ce sera non. » « Vous, vous êtes protégé. » « Vous avez ce qu'il faut. » « Vous avez votre masque. » « Donc, je ne vois pas l'intérêt que moi, je remette un au final. » Alors, elle me dit « Parce que moi, je ne supporte pas. » « Vous me mettez un masque. » « Je pars en crise d'angoisse. » « Et je finis... » « Si je mets le masque, dans cinq minutes, vous appelez les pompiers parce qu'ils viennent me chercher. » « J'aurais fait un malaise parce que je n'arrive pas à respirer. » Alors, elle me dit « Je le mets bien, moi, le masque. » « Je suis bien... » « Et voilà, je m'habitue. » « Je dis, mais vous, c'est votre métier. » « Vous êtes dans le service médical. » « Vous êtes de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire. » « Donc, vous mettiez un masque. » « Vous êtes habitué depuis le temps à avoir un masque sur le visage. » « Vous le mettez tout le temps. » « Donc, vous êtes habitué. » « Je dis, moi, je n'ai jamais été habitué. » « Je dis, pourtant, j'ai travaillé en milieu hospitalier aussi. » « J'ai travaillé dans le milieu médical, mais je n'ai jamais été habitué à un masque. » « Jamais j'ai porté de masque en milieu hospitalier du temps où j'y travaillais. » « Donc, non, je ne suis pas habituée à avoir un masque. » « Donc, je ne supporte pas. » « Voilà, je ne supporte pas. » « Non, mais tu vois, il n'y a pas de soucis. » « C'est vous qui voyez. » « Oui, c'est tout vu. » « Voilà. » « Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut faire valoir aussi son opinion. Il faut montrer aux gens que même, que ce soit des médecins ou peu importe, que, ben voilà, ils ont le choix. Soit vous mettez le masque et puis ils appellent les pompiers. Soit vous ne mettez pas de masque et puis c'est tout. « Ah, ça marche très bien, le coup des pompiers. » Et moi, à chaque fois qu'on m'oblige à mettre un masque, je dis, ok, bon. Que ce soit chez le coiffeur quand j'y suis allée ou que ce soit où est-ce que j'ai été déjà depuis le confinement, le déconfinement, pardon. J'étais chez le coiffeur, j'ai été chez le médecin, donc deux fois, trois reprises. À chaque fois, je leur disais, je dis, moi, je l'ai le masque, mais je ne le mets pas. Ou alors, vous appelez les pompiers. Appelez-les maintenant parce que si je mets le masque tout de suite, dans cinq minutes, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de son plus d'image. Donc, appelez-les tout de suite, comme ça, on gagnera notre temps. Il m'a dit, non, ça va, non, ça va, ça va. La personne en face est protégée, je ne sais pas pourquoi. Moi, je mettrais un masque. Et puis, pourquoi faire ? Je dis, c'est bon, il faut arrêter avec la polémique. Alors, je comprends que les médecins, ils mettent le masque parce que, ne serait-ce que pour rassurer leurs patients, etc. et de quelques branches que ce soit, quelques branches médicales que ce soit, je comprends qu'ils mettent un masque parce qu'ils veulent protéger leurs patients. Il y a des patients qui, comme moi, n'en ont rien à faire et ça leur passe au-dessus de la tête. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment attachés au fait qu'ils ont peur et que le fait que le médecin porte un masque, ça les rassure un peu. Voilà. Donc, juste pour vous dire que tout est une question d'énergie. Tout dépend de votre idée racine à la base, pardon, ce que vous voulez faire vivre en vous, ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez plus faire, ce à quoi vous voulez donner vie, ce à quoi vous ne voulez plus donner vie, vous ne voulez plus donner l'existence et alimenter. Alimenter, c'est ce qu'on appelle planter des graines, c'est-à-dire planter les graines de ce que vous voulez voir venir dans votre vie, c'est-à-dire y penser, penser à ce que vous voulez et alimentez-le, alimentez-le, alimentez-le régulièrement, régulièrement. Comme pour une fleur en été, vous savez qu'il faut s'en occuper si vous voulez avoir un joli jardin, il faut vous occuper de vos plantes, il faut vous occuper de vos potagers. Pour vous, c'est pareil. Si vous voulez avoir le bonheur, la joie dans votre cœur, il faut avoir vos idées bien placées, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez voir arriver et que vous lui donnez vie, c'est-à-dire que vous entreteniez ses idées, ses pensées, plutôt que d'autres qui vont vous mettre le moral dans les chaussettes, c'est j'ose dire. Donc, vraiment, donnez vie, donnez vie, donnez vie à ce que vous voulez voir venir et ça viendra. Et pour le reste, laissez tomber parce que tout n'est fait que pour vous garder dans une sorte de bulle qu'ils ont créée pour vous, exprès, pour ne pas que vous en sortiez et pour ne pas que vous en sortiez, et bien, et continue, 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 continue. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon. Je ne voulais pas faire une grande vidéo, mais j'en suis déjà à 26 minutes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand ils nous font les annonces en continuant à nous dire que le virus continue à circuler, qu'il est partout, qu'il est partout et qu'il faut appliquer les gestes barrières, ben, les gestes barrières, ben, voilà, vous savez ce que j'en pense. Le masque, vous savez ce que j'en pense. Le gel hydroalcoolique, c'est très bien, ça donne des plaques d'urticaire dans les mains et le gel hydroalcoolique. Bref, donc, il continue et à chaque fois, et moi, j'ai remarqué que la liste, la liste, la liste des, comment, des symptômes s'agrandit alors que le virus est en train de disparaître. La liste des symptômes s'agrandit. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher tout ça. Je ne sais pas. Alors, au début, c'était le nez qui coule, la fièvre, fièvre, mal à la tête, nez qui coule. Voilà, ça, c'était au début. Donc, on a dit, c'est le début d'une bonne grippe. Donc, tous ceux qui avaient le nez qui coule, on n'allait pas forcément voir le médecin. Ben, parce que le médecin, il donne quoi quand vous allez le voir pour une grippe ? Il vous donne quoi ? Il vous donne des antidouleurs, le doliprane. Et puis, voilà, vous restez couché, vous attendez que ça passe. Donc, au début, c'était ça. Ah, maintenant, c'est ça. La liste est un peu plus longue. C'est un peu plus longue. C'est-à-dire que, alors, si vous éternuez, si, ben, remarquez, quand vous êtes enrhumé, vous éternuez. c'est ridicule. Alors, il y a les maux de tête, le nez qui coule, il y a aussi, ah oui, les maux de ventre. Ouais. Excusez-moi de vous dire les maux de tête qui sont, mais on appelle ça la diarrhée. Ouais. La diarrhée. Alors, si vous avez de la diarrhée, il faut aller voir le médecin. Ouais. Parce que du coup, si vous avez de la diarrhée, c'est peut-être même pas une gastro que vous faites. Ouais. Parce que les gastros ont disparu. Cette année, il n'y en a pas eu une. Non. Pas une déclarée. D'habitude, on nous annonce, on nous montre la carte de France et on nous dit les endroits stratégiques, enfin, les endroits stratégiques, les endroits potentiellement où il y a une gastro. Cette année, il n'y avait pas de gastro. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, il n'y a aucune gastro. Par contre, les symptômes de la gastro, ils les ont inclus dans le Covid. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas. Remarquez, je ne suis pas médecin. J'ai travaillé en hospitalier, mais je ne suis pas médecin. je laisse la parole à ceux qui savent. Enfin, peut-être même que j'en sais plus qu'eux. Je ne sais pas. Toujours est-il que vous remarquerez, les symptômes sont... la liste des symptômes s'agrandit comme... Comment dirais-je ? Comme peau de chagrin. Ça s'agrandit, ça s'agrandit. Bientôt, on se demande s'il y a le mal de dents et puis les hémorroïdes ne vont pas être inclus dans le... dans le... dans les symptômes du Covid. Je ne sais pas. parce que tous les symptômes... Alors, en dehors du mal de tête, quoi que j'en ai eu, en dehors de la fièvre et du manque d'odorat et d'odeur et de goût, les symptômes, moi je les ai tous, sauf que les symptômes, ces symptômes-là, je les ai 365 jours par an. Oui, parce que entre les rhumes d'été, les rhumes d'hiver, les rhumes des foins, les symptômes grippaux qui ne sont pas une grippe mais qui sont les symptômes grippaux, vous êtes malade tout le long de l'année, si vous regardez bien. Et tout le long de l'année, vous avez les symptômes du Covid. Bah merde ! Et là-bas, pour le coup, on est tous foutus. Voilà. Ah bah on est tous foutus si on les écoute. Voilà. Alors, pour le coup, de l'odorat, de l'odorat et du manque de goût. je rigolais parce que en 1995, 1995, j'ai été victime d'un accident de la route. Un accident de la route très grave. Et je pense que pour cet accident-là, je devais vraiment, vraiment, vraiment être protégée parce que quand on s'évanouit au volant, quand on monte le compteur à 170 dans les pommes, qu'on se retrouve perché sur un arbre, je pense que si je m'en suis remise et si j'ai échappé à la mort, c'est que vraiment, ce n'était pas mon heure et que vraiment, j'étais protégée. tout ça, pour vous dire que c'est de là que devient ma cicatrice. Vous voyez ? La cicatrice que j'ai là ? Voilà. Alors, j'en ai une là dans les cheveux aussi, quelque part par là, bref. Et donc, j'ai eu le canal là qui a été amoché. pendant deux semaines, allongé, mangé et tout, allongé, parce que il fallait que le liquide en sel, ils m'ont retiré tout le liquide en céphalo-rachidien de façon à ce que le liquide n'empêche pas que les os se ressoudent. Résultat des courses, pendant deux semaines, j'avais des migraines horribles, 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 parce que j'avais mon cerveau qui baignait dans rien du tout. Voilà. Il n'y avait pas de liquide en céphalo-rachidien puisqu'il me l'enlevait. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que quand donc ça s'est ressoudé, mon os s'est ressoudé, ben, j'avais perdu le goût, j'avais perdu l'odorat, j'avais tout perdu. Voilà. Le temps que ça se remette en place, j'avais tout perdu. Alors, moi je dis, ben voilà, heureusement qu'on n'a pas eu le Covid à cette époque-là parce qu'on m'aurait bien dit que j'avais le Covid aussi. Il faut savoir qu'il y a certaines maladies et autres que le virus qui ont exactement les mêmes symptômes. Perte du goût, perte de l'odorat. Déjà, il ne faut pas chercher très loin. Quand vous avez une belle rhinopharyngite, quand vous avez une belle rhinopharyngite, vous n'avez plus de goût, vous n'avez plus d'odorat. Ben non. Et pourtant, vous n'avez qu'une rhinopharyngite qui se soigne au bout de quelques jours, qui vous laisse un bon rhume derrière mais qui n'est absolument pas grave et absolument pas ni contagieuse, enfin contagieuse ou pas, je ne pense pas que ce soit contagieux. De toute façon, une rhinopharyngite, restant une rhinopharyngite, ce n'est pas bien grave. C'est juste une infection des... et comme c'est une infection des voies ORL, ça part avec du sirop ou pas ou avec des plantes ou n'importe. Donc, vraiment, 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 pas de quoi se mettre la tête à l'envers, vraiment pas de quoi. Le truc, c'est montez vos énergies, mettez-vous du bon côté, choisissez votre camp, je suis désolée, mais c'est vrai, c'est vraiment le cas. Choisissez votre camp, mettez-vous du bon côté, faites monter vos énergies, libérez votre esprit, libérez votre esprit de toutes les pensées, de tous vos mentales, de toutes les pensées qui n'ont rien à voir avec ce que vous pensez vraiment et de ce que vous avez envie de faire vivre vraiment, mais libérez, faites de la place, faites de la place, faites de la place et vous verrez que plus vous allez faire de la place, moins vous donnerez vie à toutes ces pensées qui n'ont rien à faire au quotidien chez vous. Moi, c'est ce que je fais, des fois, je ne fais pas gaffe et puis j'ai des pensées qui me traversent l'esprit et l'espace d'un moment, je me dis, mais c'est quoi ce pensée ? Non, non, allez, zou, zou, c'est par là que ça se passe. Non, 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 je n'adhère pas. Donc, ouais, d'accord, je sais que tu es là, mais non, tu ne fais pas partie de ce que je veux vivre, donc tu vas voir ailleurs. Et c'est comme ça, c'est comme ça que j'agis, c'est comme ça que moi, je fais en tout cas. Alors, je fais selon ce que mon père me dit, voilà. Et donc, je ne suis plus intéressée ni par qui gagne, ni par qui perd. Alors, oui, je poste des trucs sur Facebook juste pour information, mais sérieusement, je ne suis absolument pas intéressée et je ne me sens absolument pas concernée par tout ce qui se passe en ce moment. Et de moins en moins, de moins en moins. Plus les jours avancent et moins je me sens concernée. parce que ce n'est pas ce que je veux faire vivre et ce n'est pas ce que je veux voir dans le futur, tout simplement. Tout simplement. Je n'ai pas envie de revenir au Moyen-Âge, certes, mais si on est obligé d'arriver au Moyen-Âge pour faire repartir la machine dans le bon sens, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, on n'est pas obligé. Il y a des maisons qui sont autonomes. C'est très bien, les maisons qui sont autonomes. Il n'y a aucun souci avec les maisons autonomes. Il y a des villages qui sont autonomes et c'est très bien. Il y a des pays, des pays entiers qui sont autonomes et en plus, les pays qui sont autonomes, c'est ceux qu'on prend pour des sous-développés. Alors, pour nous, pour nous, eux, ce sont des sous-développés, mais en attendant, eux, ils ne sont pas emmerdés. Voilà. Alors que nous, on est super. Eux, ils vivent de ce qu'ils pêchent, ils vivent de ce qu'ils récoltent. Leur vie est bien remplie. Ils n'ont pas de salaire, mais ils ont de quoi manger, ils ont de quoi se nourrir et ils ont de quoi faire vivre leur famille. Et si ça, ce n'est pas le paradis, c'est quoi ? Ça, ils ressemblent étrangement, je dirais, par rapport à ce qu'on vit actuellement. Ça, ils ressemblent étrangement. Alors, oui, moi, je serais portante. Alors, moi, on me propose un truc comme ça, je pars. Bon, pour l'instant, mon fils est encore avec lui. Il a fait 8 ans, il a encore besoin de maman et de papa. Mais, j'ai sérieusement envie de partir vers ces pays, oui, ces pays qui sont complètement autonomes. Ils vivent de ce qu'ils, de leur récolte, ils vivent de ce qu'ils saignent, ils vivent de tout. Ça ne les empêche pas. Ça n'empêche pas les enfants d'aller à l'école parce que l'école du village est gratuite et quand je dis gratuite, elle est gratuite, gratuite. Donc, ça n'empêche pas les enfants d'aller à l'école parce que je me suis renseignée quand même. Si je vous dis ça, ce n'est pas parce que… Non, je regarde, comme je vous ai dit, je regarde les trois chaînes les plus importantes et ils parlent souvent des pays qui sont autonomes, des villages qui sont autonomes et de comment ils vivent et de ce qu'ils font. moi, je serais partante mais je serais partante à 200 %. Et s'il faut, s'il faut, oui, parce que c'est une autre vie, on n'a pas cette vie-là, c'est une vie tranquille, c'est une vie de… c'est une vie de labeur, certes, c'est une vie de labeur, mais vous ne payez rien à côté, vous n'avez pas besoin de payer d'impôts, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit sur quoi que ce soit, vous n'avez besoin de rien, vous vivez indépendant, mais c'est le rêve, pour moi, c'est un rêve, voilà, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un rêve et c'est ça que je veux faire vivre, c'est une vie comme ça que je veux faire vivre. Alors bon, peut-être que la technologie, elle n'a pas que du mauvais, la technologie non plus, elle a du bon, la technologie et c'est bien aussi de vivre avec son temps, comme on dit souvent, c'est bien aussi de vivre avec son temps. Moi, ce que je reproche à la technologie et il y a beaucoup d'autres choses qui se passent aujourd'hui, c'est que la technologie est en notre défaveur, elle ne travaille pas dans notre sens à nous, elle travaille contre nous et c'est ça que je déclore et c'est ça que je ne veux pas. Et s'il faut éliminer toute la technologie pour avoir une vie saine, éliminons la technologie. Néanmoins, je sais que dans les années à venir, les enfants qui sont petits maintenant et qui vont grandir vont beaucoup aider à ce que la technologie aille dans le bon sens. Bon, laissons quelques années encore, on a l'éternité, donc ce n'est pas quelques années de plus ou quelques années de moins qui vont changer quelque chose à la donne. On a l'éternité. Mais pourquoi pas revenir, je ne dirais pas aux instants primaires, mais je veux dire, pourquoi pas revenir, oui, garder juste l'essentiel, garder l'essentiel, garder juste Internet pour avoir des contacts avec les amis et laisser tout le reste, laisser tout le reste et devenir autonome, devenir un village autonome, devenir des personnes autonomes, devenir, voilà, j'aurai la possibilité d'être autonome, mais je ne suis pas toute seule, donc voilà, mais de devenir complètement autonome, j'aurai la possibilité de le faire, j'aurai la possibilité. Je ne peux pas pour l'instant, je ne peux pas. Mais, je n'ai pas dit mon dernier mot et je n'ai pas joué toutes mes cartes encore. Donc voilà, le tout, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment dans le fond du cœur et de lui donner vie, donner vie à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous êtes des créateurs, on est tous des créateurs de notre vie et nous faisons vivre ce que nous avons créé. Alors, si ça vous plaît d'être, du coup, si ça vous plaît de payer, si ça vous plaît d'être percé comme, pressé comme des citrons, si tout ça vous plaît, c'est très bien, vous avez le droit, et d'être assisté tout au long de votre vie, vous avez le droit, il n'y a aucun souci pour ça, il n'y a aucun souci, vous avez le droit. Il n'y a pas de jugement dans les vidéos, jamais, il n'y a pas de jugement. Il y a des constats, oui, ça, des constats, il y en a. Quand je dis que quelqu'un est con, c'est qu'il est con, c'est juste un constat, ce n'est pas un jugement. Mais après, au final, on est tous les cons de quelqu'un, donc forcément, je suis aussi con que celui qui je dis qu'il était con parce qu'on est tous des cons de quelqu'un, de toute façon, voilà, il n'y a pas de gens parfaits. Même Jésus n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait, la preuve, c'est qu'il a fini sur la croix et au final, on n'y a gagné quoi que d'elle. Il s'est sacrifié pour nous et au final, ça ne servait à rien parce que regardez où on en est aujourd'hui, regardez où on en est aujourd'hui, ça ne servait à rien. pour moi, personnellement, je pense que ça ne servit à rien parce que les hommes, c'est la division, la division, la division, la division, la division. Tout est bon pour diviser, pour mieux régner, voilà. Mais moi, je me divise toute seule, moi, je me confine. Et ouais, non, moi, je ne suis pas les règles du gouvernement, donc quand le gouvernement me dit de me confiner, je me déconfine et quand il me dit de me déconfiner, déjà, c'est chez moi tranquillement et je fais ce que j'ai à faire chez moi et je prends de plus en plus de plaisir à être chez moi parce que j'ai mon petit coin de plantation, j'ai ma vie de famille, j'ai mon fils à qui je fais l'école et je suis super contente de lui faire l'école. Bon, aujourd'hui, ça a été relâche parce que entre ce matin, je me suis fait un petit plaisir et puis cet après-midi, j'ai été chez le médecin, donc aujourd'hui, ça a été relâche mais on va reprendre ça demain, tranquillou, il n'y a pas de souci. Et voilà, et puis surtout, surtout, il faut vivre l'instant présent. Ne vous préoccupe, alors le passé, c'est le passé, on ne peut plus rien y changer, par contre, le futur, on peut toujours changer quelque chose, mais si on veut changer le futur, il faut changer le présent et si on veut changer le présent, c'est de le vivre tel qu'on veut le vivre ici et maintenant, maintenant, ce que vous êtes. A l'époque, vous dire, comment ça va se passer dans le futur, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? On s'en fout, on s'en fout du futur, il n'est pas là et peut-être qu'on ne le verra pas le futur, donc on s'en fout du futur, on vit maintenant, aujourd'hui, à chaque instant, voilà, on donne vie aux belles choses qu'il y a à chaque instant et le reste, on s'en fout, on s'en fout. Ah, ils nous prévoient des choses, ils nous prévoient des trucs, des lâchers, des trucs, on s'en fout, on s'en fout de ce qu'ils nous prévoient, nous, ce n'est pas ce qu'on veut, nous, on n'a pas prévu ça dans notre propre programme, alors, ce qu'ils prévoient, on s'en fout, on s'en fout, c'est à nous de décider, ce n'est pas à eux, ils sont qu'une poignée, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent si on se lève, si la moitié d'entre nous se lève, ne serait-ce que déjà la moitié d'entre nous se lève et qu'on dit, ben non, nous, on n'adhère pas à ça, alors, très pacifiquement, on vous dit, on vous emmerde et on décide de vivre notre vie, voilà. Ah, ben, là, il y en a beaucoup qui le font et, ben oui, et ils perdent de moins en moins la mise sur nous parce que, ben, on se réveille et puis on ne veut pas de ce monde-là, on n'en veut plus, on ne veut plus être commandé par des dirigeants qui veulent notre mal en nous faisant croire qu'ils veulent notre bien, qui veulent notre mort en nous faisant croire qu'ils veulent notre vie, qui veulent nos, qui veulent notre, qu'on soit malade en nous faisant croire qu'ils veulent notre santé, qui veulent nous donner des vaccins soi-disant pour nous protéger alors que c'est pour nous tuer ou pour, que, dans la suite, on n'ait plus d'enfants, enfin, il y a plein de choses comme ça, il faut arrêter, il faut arrêter. Moi, ce que j'aime, ah ouais, il y a un truc, et pour finir, pour finir, on va finir sur quelque chose de relativement rigolo, ce que j'aime, c'est quand les gens, ils font des réflexions du genre, ah ouais, mais tu comprends, la terre, elle est surpeuplée, du coup, c'est normal qu'il y ait des gens qui meurent de faim et puis c'est normal que ça se passe comme ça parce qu'on est déjà trop nombreux sur la terre. Dixi, tu es une maman qui vient d'avoir un bébé. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. Si tu estimes qu'on est déjà trop nombreux sur terre, tu n'es pas d'enfant ou alors tu n'es pas en relation avec ce que tu penses, tu ne fais pas ce que tu penses ou tu ne penses pas ce que tu fais ou il y a quelque chose qui déconne. Enfin, je dis tu, mais il y en a beaucoup. On est très nombreux sur terre, mais on fait des enfants. Ça ne colle pas. Voilà, ça ne colle pas. Les gens, ils ne savent plus vous donner de la tête au final et ça ne colle pas. Il y a des choses qui ne collent pas. Donc voilà, on est trop nombreux sur la terre, mais on continue à faire des enfants parce que, de toute façon, comme dirait l'autre après moi le déluge. et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc il est 7h20, on est lundi et je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous ou une très bonne journée selon le jour ou à l'heure que vous verrez cette vidéo. Et je vous embrasse tous très fort et soyez en paix, vivez l'instant présent, vivez l'instant présent, faites briller ce que vous avez envie de voir naître dans votre vie, faites briller et dès que vous sentez que votre mental s'égare, ramenez-le et dites non, 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 ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça que je veux. On va avoir une petite conversation tous les deux parce que ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça. Et vous verrez, les choses iront mieux. Alors, soyez en paix, soyez dans l'amour, soyez dans la joie et tout le reste ne compte pas. Allez les amis, à bientôt. Je vous aime autour mon cœur. Bye. Sous-titrage ST' 501